Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouvel épisode des news WWE et AEW. Et cette semaine on va s'intéresser au dernier show Raw et SmackDown. On va également parler de Jimmy Uso qui s'est fait arrêter. Puis on va parler rapidement de la guerre entre la WWE et la AEW. Et donc on commence avec l'épisode de Raw qui a eu lieu lundi. C'était donc Raw Réunion. Il faut savoir que les scénaristes ont dû effectuer plusieurs modifications au scénario du show. suite à des blessures et des personnes qu'il ne pouvait pas catcher. Donc d'abord comme vous l'avez vu il y a eu un angle où Ced Rollins a affronté AJ Styles. Puis il a été mis en avant par la DX et la NWO. Mais en fait à la base c'était Ricochet qui devait avoir la place de Ced Rollins. Et tout cet angle était prévu pour pouvoir mettre Ricochet en avant. Car à la fin en fait la DX et la NWO devaient dire que selon eux Ricochet est le futur. Mais au final Ricochet n'a pas pu participer à Raw suite à une infection au coude. Et donc c'est pour cette raison qu'il a été remplacé par Ced Rollins. A côté de ça il y a plusieurs légendes qui devaient être plus actives dans leur segment. Mais qui n'ont pas pu suite à l'avis des médecins. Par exemple la WWE souhaitait que Rikishi porte son Sting Face à ses adversaires dans le ring. Mais il n'a pas eu l'autorisation des médecins pour pouvoir faire de l'activité physique. Et c'est pareil pour Pat Patterson qui n'avait le droit de faire aucune activité physique. Il n'avait même pas le droit de s'allonger au sol. C'est pour ça que quand il a remporté le titre 24 sur 7. Il a fait le tomber en mettant son pied sur son adversaire. Et ensuite quand il a perdu le titre 24 sur 7 face à Jerry Briscoe. On n'a pas vu le tomber en fait. Et c'est tout simplement parce que les médecins ne souhaitaient pas que Pat Patterson soit allongé. Après il faut comprendre tout de même que Pat Patterson a 78 ans. Donc c'est très logique de la part des médecins de ne pas vouloir prendre de risques. Et pour l'anecdote à la fin quand Steve Austin a porté un toast. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais Scott Hall n'est pas monté sur le ring. Et en fait c'est parce que la WWE a demandé à Scott Hall de ne pas monter sur le ring. Suite à ses problèmes passés avec l'alcool. Du coup en fait pendant le toast. Scott Hall est allé près du timekeeper et de l'annonceur aux côtés des commentateurs. Et pour info après le show apparemment tous les catchers et les légendes se sont réunis à l'hôtel. Et c'est Ric Flair qui a un petit peu joué l'hôte pour tous les catchers. En fait il aurait privatisé un coin du bar. Et il aurait payé des boissons et commandé des pizzas pour tous les autres catchers. Et Steve Austin a dit que c'était vraiment un bon moment. Et d'ailleurs concernant ce toast, Bubba Ray Dudley a précisé dans son émission radio qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que la WWE n'a pas également invité des stars actuelles dans le ring. Car selon lui en fait Steve Austin aurait dû boire des bières avec les catchers actuels, les Seth Rollins, les Roman Reigns etc. Et toutes les légendes auraient pu être autour. Ça ça aurait vraiment été une belle image. Je suis totalement d'accord avec Bubba Ray Dudley. Et d'ailleurs Steve Austin a dit que l'idée lui plaisait également. On continue maintenant avec SmackDown et pour info le dernier épisode de SmackDown est totalement différent de ce qui était prévu à la base. Car d'après les journalistes Vince McMahon est arrivé à l'arène aux alentours de 16h. Et quand il a lu le script final ça ne lui a pas plu du tout. Du coup la majorité du show a dû être réécrit 4h avant le début du show. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu plusieurs changements. Par exemple Daniel Bryan était censé nous faire une grosse annonce qu'il n'avait pas fait la semaine dernière. Mais au final il ne l'a pas fait cette semaine non plus. Et c'est parce qu'en fait Vince McMahon a réécrit le show avec les scénaristes. A côté de ça on était censé avoir Shawn Michaels au commentaire. Mais au final il est apparu à Miss TV. Et donc justement concernant l'épisode de SmackDown qui a eu lieu mardi dernier. Il faut savoir que c'était le premier épisode de SmackDown où Eric Bischoff était enfin en coulisses. Et il a enfin assumé ses fonctions de directeur de SmackDown. Et donc d'après les personnes présentes en coulisses. Eric Bischoff a participé à toutes les réunions créatives. Et on a pu le voir durant toute la journée parler avec les différents scénaristes. Donc pour le moment en fait c'est une période d'adaptation pour Eric Bischoff. On continue maintenant avec des rumeurs concernant SummerSlam 2019. Comme vous l'avez vu à SmackDown. Charlotte a annoncé qu'elle serait présente à SummerSlam. Et qu'elle aurait une grande adversaire. Une adversaire bien meilleure que Ember Moon. Et bien d'après les dernières rumeurs son adversaire pourrait être une légende qui serait de retour. Il s'agirait de Trish Stratus. Pour le moment ce ne sont que des rumeurs. Mais apparemment Trish Stratus souhaiterait effectuer encore quelques matchs à la WWE. Et les officiels seraient très intéressés. Et à côté de ça dans les rumeurs on a d'autres matchs qui pourraient avoir lieu à SummerSlam. Donc d'abord on pourrait avoir le droit à Ali contre Shinsuke Nakamura. Pour le titre intercontinental. Ensuite on pourrait avoir Cédric Alexander contre Drew McIntyre. Les Revivals contre les Hussos. Les Iconics contre les Kabuki Warriors. Ou alors contre Mandy Rose et Sonya Deville. Et même peut-être un match par équipe entre Elias et Samoa Joe contre le New Day. Et donc comme je vous en avais parlé récemment concernant SummerSlam. Le fait que Nathalie affronte Becky Lynch me fait penser qu'on pourrait peut-être avoir droit au retour de Randa Rousey bientôt. Et justement concernant Randa Rousey une vieille rumeur vient de ressortir. Et on va dire qu'elle a un petit peu été mise à jour. Car pour ceux qui ont suivi le passage de Randa Rousey à la WWE. Vous êtes peut-être au courant qu'à un moment il y avait des rumeurs. Comme quoi la WWE était intéressée pour signer son mari Travis Brown. Pour ceux qui ne sont pas au courant Travis Brown est également un ancien combattant UFC Heavyweight. Et en fait ces rumeurs viennent d'être relancées. Apparemment la fédération serait très intéressée pour signer le mari de Randa Rousey. Sauf que maintenant l'objectif ultime serait d'avoir un match couple contre couple. Entre Randa Rousey et Travis Brown contre Becky Lynch et Seth Rollins. Donc voilà sachant que Travis Brown est un ancien combattant UFC Heavyweight. Il a clairement une certaine crédibilité. Sachant en plus qu'honnêtement c'était plutôt un bon combattant Heavyweight. Voilà il n'a jamais été champion du monde. Mais il était correct. Et à côté de ça il faut savoir qu'il est très apprécié en coulisses. Surtout suite à la cérémonie du Hall of Fame 2019. Car pour ceux qui ont vu la cérémonie Hall of Fame. Il faut savoir que Bret Hart a été attaqué par un fan durant la cérémonie. Et en fait à ce moment là plusieurs catchers sont intervenus pour sauver Bret Hart. Et l'un des premiers à intervenir était le mari de Randa Rousey Travis Brown. Donc forcément il est assez bien vu en coulisses. Et ça pourrait nous mener à une rivalité intéressante. Maintenant le problème c'est que beaucoup de fans sont déjà saoulés. Du fait de voir Cedro Lynch et Becky Lynch tout le temps ensemble. Donc je ne sais pas forcément si les fans vont apprécier cette rivalité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc maintenant on va passer aux deux grosses news de la semaine. D'abord on va s'intéresser à Jimmy Uso parce que c'est pas vraiment du catch. C'est plus une news sur la vie privée. Et ensuite on va terminer sur la grosse news AEW de la semaine. Qui va potentiellement accélérer la guerre entre la AEW et la WWE. Et donc on va s'intéresser à Jimmy Uso. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé à Jimmy Uso. Donc en fait jeudi matin à 1h30. Un policier a reçu un appel d'un collègue. Qui lui disait qu'il y avait une voiture qui roulait de manière dangereuse sur la route. Et donc ce policier est allé trouver cette voiture. Et donc déjà il a pu voir que cette voiture était en train d'effectuer un excès de vitesse. Et qu'elle n'arrivait pas à rester sur sa file. A ce moment là le policier a demandé les papiers de Jimmy Uso et les papiers de la voiture. Et apparemment Uso avait beaucoup de mal à trouver les papiers. Et à les tenir en main pour les donner au policier. Le policier précise que Jimmy Uso avait les yeux tout rouges. Les pupilles dilatées. Et qu'il parlait plutôt de manière lente. Et qu'il marmonnait un petit peu. Et le rapport du policier ajoute également qu'il y avait une forte odeur d'alcool dans la voiture. Et donc à ce moment là le policier a dû demander plusieurs fois à Jimmy Uso de sortir de la voiture. Et quand Uso est sorti apparemment il n'arrivait pas bien à tenir sur ses jambes. A ce moment là le policier a demandé à Fatou de monter sur sa voiture. Jusqu'à un parking qui était juste à côté. Pour pouvoir passer un test de sobriété. Et à la base Jimmy Uso a accepté. Mais une fois qu'il était dans la voiture. Il a commencé un petit peu à s'inquiéter. Et donc il a demandé s'il se faisait arrêter. Et s'il devait appeler son avocat. Et donc le policier lui a expliqué que là en fait il était en train de faire son enquête. Par rapport à l'état d'ébriété de Jimmy Uso. Donc pour le moment en fait il ne pouvait pas avoir un avocat présent. Et à ce moment là d'après le rapport du policier. Jimmy Uso a sorti son portable. Et il aurait commencé à le coller dans le visage du policier. Et donc là le policier en fait n'a pas eu le choix. Il a sorti ses menottes. Et il a menotté Jimmy Uso. Et donc il l'a arrêté. Et encore une fois d'après le rapport de la police. A ce moment là Jimmy Uso n'était plus très coopératif. Ils ont dû lui demander plusieurs fois de rester calme. Et de rester dans la voiture. Et donc au final Jimmy Uso a été conduit au poste de police. Il a été placé derrière les barreaux. Et il devait payer une caution de 1000 dollars. Ce qu'il a fait quelques heures plus tard. Et donc il est sorti de prison depuis. Et pour info comme d'habitude la WWE a sorti le même commentaire qu'elle sort tout le temps. Elle a tenu à préciser que chaque catcheur est responsable de ses actes dans la vie privée. Donc voilà pour ceux qui se rappellent en fait c'était déjà arrivé il y a quelques mois. Quand Jimmy Uso s'était fait contrôler avec Naomi. Et donc attention c'est une rumeur à prendre avec des pincettes. Mais le média Ringside News a annoncé que Naomi serait très fâché envers Jimmy Uso. Et qu'apparemment selon des amis de Jimmy Uso il pourrait tout perdre suite à cette arrestation. Notamment son mariage à Naomi. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à y croire pour le moment. Mais c'est ce que dit le média Ringside News. Et à côté de ça j'ai vu plusieurs fans qui se demandent si Jimmy Uso allait être viré par la WWE. Mais honnêtement il y a très peu de chance. Parce que logiquement en fait si tu vires Jimmy Uso il faut également virer Jey Uso. Ou en tout cas Jey Uso quittera la WWE. Parce que les Uso n'ont aucun intérêt à faire des carrières solo. Ils sont clairement une équipe. Ils ont toujours lutté en équipe. Et ils souhaiteront rester ensemble. Mais le problème c'est que si jamais la WWE les vire. Et bien clairement en fait ils iront directement à la AEW. Ou à la New Japan. Ou à Impact Wrestling. Ou même à la Ring of Honor. En tout cas les gens se battront pour signer les Uso. Donc clairement en fait la WWE va tout faire pour éviter de les virer. Par contre honnêtement au bout d'un moment ce serait peut-être bien d'essayer de les aider. Peut-être même de les envoyer en cure de désintoxication. Parce que moi je vous avoue que j'ai rien en fait contre les gens qui boivent un verre de temps en temps. Moi aussi ça m'arrive. Par contre boire et conduire ça c'est vraiment pas bien. Parce que là en fait on met la vie des autres en jeu. On met la vie des autres en danger. Et ça honnêtement c'est stupide. Donc honnêtement il y a très peu de chance de voir la WWE virer les Uso. Mais voilà je pense qu'au bout d'un moment la WWE devra agir. Parce que là cette semaine c'est Jimmy Uso. Et il y a deux semaines c'était Jeff Hardy. Bon Jeff Hardy c'était pas en roulant, en conduisant. Mais pour info Jeff Hardy a été arrêté il y a deux semaines. Parce qu'il était en état d'ivresse sur la voie publique. Et apparemment quand la police l'aurait retrouvé. Il était tombé dans les pommes dans une cage d'escalier. Après avoir bu trop de vodka. Au final il a dû payer une amende qui était environ de 150 dollars. Et l'affaire est close. Mais voilà tout ce qu'on espère c'est que ce ne sont pas des choses qui vont se multiplier. Et donc on passe à la dernière grosse news de la semaine. Et en fait il s'agit de deux news différentes. On commence avec la AEW. Qui a enfin annoncé la date du début de son show hebdomadaire. Donc pour info le show hebdomadaire de la AEW va commencer le mercredi 2 octobre. Et il sera diffusé aux Etats-Unis sur la chaîne TNT. Donc à partir du 2 octobre chaque mercredi. On aura le droit à un show hebdomadaire AEW. Qui durera deux heures. Et pour info bien entendu je vous ferai la review de ce show. Chaque semaine sur Cash Club. Et donc il faut savoir qu'ils n'ont pas choisi cette date au hasard. Car lors de la même semaine. La WWE va également changer la chaîne de diffusion de SmackDown. Et donc ils vont passer sur la chaîne Fox. Et ils vont également changer la journée de diffusion. SmackDown ne passera plus le mardi soir. Mais il passera le vendredi soir sur Fox. Ce qui veut dire que lors de la première semaine du mois d'octobre. On aura le droit le mercredi 2 au premier show de la AEW. Puis le vendredi 4 au premier SmackDown en direct sur Fox. Et forcément ce premier épisode de SmackDown sur une nouvelle chaîne. Risque d'être énorme. Apparemment actuellement la chaîne négocie pour avoir de rock. Et peut-être même Donald Trump qui seront présents au show. Ca veut dire qu'à partir du mois d'octobre aux Etats-Unis. On aura donc Raw le lundi. Le show de la AEW le mercredi. Et SmackDown le vendredi. Mais apparemment la WWE va peut-être chercher à contrer le show de la AEW. Car actuellement il y a des rumeurs comme quoi la WWE chercherait une chaîne. Pour pouvoir diffuser NXT à la télé. En face du show de la AEW les mercredis soir. D'ailleurs la WWE serait en discussion avec Fox. Car le groupe Fox possède plusieurs chaînes. Dont Fox Sport 1 FS1. Et FS1 serait une possibilité pour pouvoir diffuser la NXT les mercredis soirs. En face de la AEW. Mais à ce moment là si la WWE décide de faire ça. Il y aurait plusieurs modifications qui seraient apportées à NXT apparemment. D'abord le show pourrait passer d'une heure à deux heures. Et ensuite la modification principale. C'est qu'on pourrait avoir le droit à plusieurs catchers du roster principal. Qui viendraient apparaître à NXT. Afin de hyper le show. Du coup en fait NXT deviendrait un mix de jeunes catchers, de jeunes talons. Et de catchers du roster principal. Et donc pour ceux qui ont vu ma review de Raw et SmackDown. Je vous ai expliqué que lundi lors de l'épisode de Raw. Quand j'ai vu AJ Styles confronter Shawn Michaels. Ça m'a fait penser justement à cette rumeur. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lundi en fait quand le club a quitté le ring. On pouvait voir AJ Styles qui s'énervait contre Shawn Michaels. Et à ce moment là si vous écoutez bien. AJ Styles a dit à Shawn Michaels. Je sais où tu es. Je sais très bien où se trouve NXT. Et je n'hésiterai pas à venir te chercher à NXT. Et donc d'un côté peut-être que c'était juste AJ Styles qui cherchait à faire le heal. Mais moi à ce moment là si j'étais à la place des scénaristes. En fait tout de suite il y a eu une étincelle dans ma tête. Je me suis imaginé une potentielle rivalité. Pour justement lancer le show NXT. Sur la chaîne FS1. On pourrait avoir le droit en fait. A AJ Styles et le club. Qui envahissent NXT. Tout ça dans le but de provoquer Shawn Michaels. Pour pouvoir avoir un match AJ Styles contre Shawn Michaels. Mais à la base forcément Shawn Michaels dirait qu'il est toujours à la retraite. Du coup en fait les catcheurs de NXT essaieraient de le défendre. Mais ils ne pourraient rien faire face au club qui démontrait tous les catcheurs de NXT. Et d'ailleurs les membres du club pourraient vraiment jouer sur le fait. Que eux ils n'ont jamais eu à passer par NXT. Et donc ils pourraient dire justement à Shawn Michaels. Que eux ils n'ont pas besoin de lui. Parce qu'ils étaient déjà parfaits. Tellement parfaits en fait que Styles, Gallows et Anderson. Sont directement allés dans le roster principal quand ils ont signé avec la WWE. Donc justement ils pourraient jouer sur l'ego de Shawn Michaels. En lui disant tu vois en fait nous on n'a pas besoin de toi. Parce que dès qu'on est arrivé à la WWE on était déjà au dessus de toi. Et donc le but ce serait justement de faire sortir Shawn Michaels de sa retraite. Pour pouvoir avoir un main event lors d'un NXT TakeOver. Entre Shawn Michaels et AJ Styles. Donc je sais que ça paraît un petit peu surréaliste. Mais le fait est que c'est un match que tout le monde rêve de voir. Et pour moi en fait le dernier retour de Shawn Michaels lors du match par équipe DX contre Kane et Undertaker. Est vraiment mal passé en fait. Pour moi c'était le pire retour possible pour Shawn Michaels. Et donc voilà s'il ne souhaite pas forcément effectuer un retour à WrestleMania. À ce moment là pourquoi lui pas lui donner tout simplement un gros main event à NXT TakeOver. Ou alors justement lors du premier show de NXT sur une nouvelle chaîne. Honnêtement je pense que ça permettrait d'avoir des audiences géniales pour le premier show NXT à la télé. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaiteriez voir un match AJ Styles contre Shawn Michaels ? Et donc c'est tout pour les news WWE et AEW. Comme d'habitude n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !